Allez, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je me relance dans la clé. C'est un livre d'énigmes dans lequel il y a plein d'énigmes assez sympathiques. Le livre est très joli. J'ai fait les dix premières énigmes, et maintenant je dois passer à la onzième. J'ai fait celle-ci, 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 celle-ci. Et là, je dois faire celle-là. Donc là, j'ai toujours la petite aide avec les codes, la correspondance, les symboles et les valeurs. J'ai toujours une partie texte en haut à gauche, j'ai toujours une partie dessin. Après, il y a un type avec une épée qui menace une fille qui est dans un village en feu. Et je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, ni quoi chercher. Donc là, je vois qu'ici, il y a marqué 19, parce qu'il y a un point et le symbole. Non, pas 19, 17. Ensuite, si on passe la langue puvée, on va sûrement trouver des trucs, peut-être. Ah ben oui, vous voyez là, il y a des symboles qui apparaissent. Mais je ne sais pas du tout à quoi ils servent. Et pour l'instant, ah tiens, il y a une deuxième fille à côté de la première, je n'avais pas fait attention. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire, ni dans quelle direction il faut chercher. Mais bon, c'est ce que je vais faire, en espérant trouver la solution sans avoir à utiliser les indices. Bon, on va écouter, je vous souhaite une bonne journée, et puis à bientôt. Au revoir. Si jamais vous recherchez des jeux de société, des casse-têtes, des puzzles, des jeux de cartes, bien d'autres choses, il y a à venir à l'As du Roi. La boutique est située à Perpignan, entre le Conservatoire et le Tribunal, juste à côté du parking Arago. Je vous dis à bientôt, et si le contenu de cette chaîne vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner.